Salut à tous c'est Alex nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec mon père qui arrive tout droit de Naples, ça fait un petit moment qu'il est là maintenant, on va faire une grosse séance pecs d'eau, bras, ensuite on se fera des gros burgers énervés et pour terminer je vous présenterai moi. Ok en mode West Coast comme vous pouvez l'entendre, c'est chaud ? Ouais ouais ça va. Donc avec mon père on va partir sur une séance d'eau pecs donc là c'est une séance qui est un peu plus accentuée sur le dos donc là ça fait un mois t'as attaqué la muscu ? Un mois ouais, j'ai commencé doucement. Il a commencé doucement et surtout il a déjà perdu 10 kg il était monté jusqu'à 100 kg c'est le maximum que tu as fait et là on est descendu il a moins de 90 ouais ça faisait 10 ans je ne faisais pas de sport tout en prenant du muscle en plus donc ça fait plaisir et c'est parti et en plus j'ai vu la progression là il commence à prendre des charges il manque de technique sur beaucoup de mouvements mais il y a la force et c'est ça qui est important et c'est ça qui va l'aider à développer rapidement du muscle donc c'est parti. Ok premier super set on commence avec du rowing et on enchaîne avec du développé pushy à la barre c'est le grand retour de la barre vous savez très bien que j'utilise très très peu la barre ça fait des mois et des mois qu'il n'y a pas eu de au bar au coucher dans mon programme ça y est c'est le retour et moi tu prends la barre au milieu on a perdu la technique donc j'ai remis la même charge que je mettais quand je faisais de la barre c'est à dire 120 kg pour des séries de 10 j'ai grave perdu en technique donc vous avez vu qu'à 4,5 je commence à galérer donc après ça c'est pas grave il suffit de s'y remettre et après pourquoi je fais pas de barre parce que j'estime que le développé couché aux halters est beaucoup plus efficace mais ce qui est important aussi c'est de choquer de changer les méthodes de contraction les angles de travail les barres les halters voilà tout ça tout ce combo fait que vous allez progresser le changement et le choix des exercices les plus judiciaux au meilleur moment 1 2 resserre mon dos 3 pour lâcher le trapèze 4 voilà 5 6 penche un peu plus 7 penche le buste voilà 8 encore 9 3 dernière super pose 1 2 je fais rien 3 allez je suis là 4 descends en fond pour que tu touches pour que tu touches 5 pour que tu touches voilà 6 7 je fais rien 8 9 droit 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 10 et tu poses 1 2 2 2 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 7 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 15 15 16 16 16 16 17 16 16 19 19 21 21 21 21 22 21 22 22 22 16 22 23 22 23 23 24 23 25 23 24 24 24 25 25 25 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis fait une croquette tour aux abdos. Petite crampe aux abdos. Alors que j'étais malade, il y a 2 jours j'ai beaucoup vomi. Donc peut-être j'étais un petit peu déshydraté. Et là, en forçant, dans la dernière vie, ici, j'ai une crampe aux abdos. Donc ça repose bien pour ceux qui ne croient pas à ce qu'on leur dit, que c'est des exercices comme ça qui vous font le plus bosser les abdos. C'est pas vos séries de stand crunch à la fin d'entraînement qui vont vous faire les abdos. C'est ça, rowing, les enveloppes couchés, soulevez terre et pour les jeter. C'est ça qui va vous faire des abdos de bonhomme. Des gros abdos bien épais, bien visibles, même quand vous êtes un petit peu gras. Regardez, vous voyez des mecs avec ce taux de masse grasse, on ne voit pas leurs abdos. Regardez-moi. Je suis pas sec à la mort. J'ai vu, c'est des gros abdos. Eh oui ! Je voulais pas devenir pro ballon. Je voulais la force du daron. Etre patron des patrons, on dépare et des actions. Pas de main des ballons. Je voulais pas devenir pro ballon. Je voulais pas devenir pro ballon. Etre patron des patrons, on dépare et des actions. Pas de main des ballons. On dépare et des actions. Oh ! Non, on lui ! Oh ! Ah ! Si ! Regarde ! Non ! Regarde ! C'est parti ! Combien ! Oh ! Avec moi ! Allez ! C'est bon ! Oh putain ! J'ai attendu trop longtemps là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est un singe ou un chien ? Et les oiseaux, ils sont où ? Tu vas aller chercher ? ça pour être tranquille et les oiseaux et son goût ok c'est l'heure préparée à manger donc là dans le four il y a capucine qui avait préparé ce matin des légumes qu'elle avait mis à basse température au four donc ça 65 degrés elle les fait cuire pendant longtemps comme ça ils prennent beaucoup de goût à mélanger des oignons des poivrons je crois des aubergines bref on verra en tout cas ça sent super bon dans la maison et moi je vais faire des hamburgers donc je vais faire des hamburgers et vous allez voir qu'en fait le repas au final qu'on va manger sera super bon si vous le faites vous allez vous régaler et c'est un repas qui est plutôt sain je vais vous expliquer qu'est ce qui les erreurs en fait que les gens font quand ils vont manger des hamburgers en fait c'est pas le hamburger le problème c'est en général les sauces qui a dedans et surtout surtout quand vous mangez des hamburgers vous allez manger des frites et vous allez boire des boissons sucrées genre du coca de oasis des trucs comme ça donc déjà si vous enlevez les frites et la boisson ça devient déjà beaucoup moins calorique d'accord surtout que les frites industrielles franchement c'est de la merde donc privilégiez un autre accompagnement que les frites quitte à manger deux hamburgers vous pouvez en manger deux il n'y a pas de problème après ça dépend bien sûr vos objectifs votre niveau actuel etc il ya plein de choses à prendre en compte vous allez voir mon repas c'est le repas lifestyle c'est comme ça que je mange c'est ce genre de repas que je fais la semaine quand je dis que je mange propre et bien c'est ça que je mange d'accord après bien sûr quand je fais une sèche par exemple comme j'ai fait pour le programme wolf là j'étais un petit peu plus strict donc par exemple il ya des choses qui sont grasses comme l'avocat il faut même si c'est bon pour la santé il faut quand même faire attention j'aurais peut-être pas mis cette tranche de cheddar là dans mon hamburger si vraiment je voulais sécher en ce moment après vous avez vu ma shape là tout à l'heure je vous ai montré les abdos ben ça c'est en suivant un lifestyle comme ceci tu vois en mangeant des hamburgers mais plutôt sain etc j'ai les abdos il n'y a pas de problème après voilà si vraiment je vais être découpé il faut que je fasse un peu plus d'effort donc c'est parti pour la préparation d'un burger alex lignac le retour faut que je m'achète un tablier il faut que je m'achète s'il ya des fabricants de tabliers qui voient ça qui veulent le sponsoriser parce que bon c'est un petit peu difficile pour moi je vais m'acheter un tablier on va le faire on va même le faire broder alex lignac parce qu'il ya une nouveauté vous allez voir sur body time vous allez pouvoir personnaliser bientôt ça j'en dit trop donc ça c'est les burgers les pains à burger à la farine complète c'était pas complet bien sûr je vous ai déjà parlé des bienfaits de farine complète toujours prendre des pains complète si possible voire intégral pareil pour les pâtes le riz le moins raffiné possible ça vous apportera le plus de fibres ce sera bien meilleur pour votre santé en plus de ça ça rassasie plus bon on a eu un petit débat avec ce sont on savait pas s'il fallait mettre le fromage en dessous au dessus j'ai décidé de mettre au dessus il me semble que c'est au dessus du au dessus de la viande en général c'est toujours posé sur la viande le front il y en a qui sont pas mal curieux qui aimeraient bien voir l'avancement des travaux comment aller la maison maintenant vous inquiétez pas il manque deux trois trucs j'ai envie de vous la montrer quand c'est stylé donc je vous la montrerai très bientôt dès que j'aurai rajouter le truc dont je dois pas tarder à recevoir je veux dire aussi un truc c'est que là on a acheté rapidement en sortant de la salle normalement j'achète à la boucherie la viande je ne connais pas vraiment la qualité c'était caché moi j'aime bien aller chez le boucher il prend une pièce il me hache il ya ça vient tout du même muscle puisque quand vous achetez steak haché comme ça des fois il ya 10 bêtes dans un steak on va pas y penser ça dégoûte un peu donc là on voit ce que ce qu'elle a préparé cap qui a des oignons des poivrons des courgettes de l'ail des à la saisonnée comme elle sait faire huile d'olive là je pense que capucine elle a chargé en huile alors c'est très très bon au goût si vous faites attention que vous devez perdre du poids bien sûr qu'il faut faire attention à ce que vous mettez comme huile encore c'est bon pour la santé l'huile d'olive mais c'est calorique ça reste de l'huile donc faites attention et gérez les quantités en fonction de ce que vous recherchez moi si j'ai fait ce blog à la base c'était surtout pour vous présenter ma fille donc je vous laisse juste des images d'elle de quand elle avait un mois et là on va faire un petit tour et vous allez la voir maintenant vous Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !